Sur l'image, seule une partie de Pandora est éclairée. C'est l'hémisphère où il y fait jour. L'autre hémisphère est sombre et donc plongé dans la nuit. Cette représentation est tout à fait comparable à ce que l'on constate sur la Terre vue de l'espace. La ligne qui délimite grossièrement le côté jour du côté nuit se nomme terminateur. On constate que cette ligne n'est pas parfaitement nette. Sa position doit varier au rythme de la rotation de Pandora sur elle-même, de sa révolution autour de Polyphème et de la révolution de Polyphème autour des deux étoiles d'Alpha du Centaure. L'observation à l'œil nu des phases de la Lune est suffisante pour y voir son terminateur. Le terminateur lunaire a été observé en détail pour la première fois avec une lunette astronomique par Galilée durant l'hiver 1609-1610. Les régions lunaires éclairées par le Soleil et proches du terminateur sont les zones les plus intéressantes à observer car cela que les ombres sont les plus longues. En effet, la lumière solaire y frappe le sol avec une faible inclinaison, quasiment tangente à la surface de la Lune, ce qui provoque de longues ombres. Du coup, l'impression de relief y est plus marquée. Le même procès d'éclairage en lumière rasante est utilisé en microscopie pour mieux percevoir les détails de l'objet observé. En revanche, la pleine Lune paraît plate car les rayons solaires la frappent presque verticalement et qu'on n'y voit quasiment aucune ombre. On peut alors se demander quelle est la direction de la source de lumière qui éclaire la scène que nous observons dans Avatar. Mais avant cela, examinons en détail la formation des ombres. Sous-titrage Société Radio-Canada